Bonjour à tous, bienvenue à PartageEco, votre webzine qui vous fait partager l'économie locale. Comment faire rimer rapidité et restauration rapide de qualité ? C'est un challenge, mais c'est pourtant le pari tenu par Ruben Djagoué, le gérant de la société Bénis Hot Dog qui nous a rejoint aujourd'hui. Il propose aujourd'hui une alternative riche et intéressante dans cette période de crise sanitaire, une initiative qui pourrait vous plaire et on va tout de suite la découvrir. C'est parti ! Pour ce nouveau numéro de PartageEco, j'ai le plaisir d'accueillir Ruben Djagoué. Ruben, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le gérant de la société Bénis Hot Dog, une société qui est implantée à Ivry-Courcoronne et qui propose une restauration rapide, de qualité. On va y revenir d'ici quelques instants, mais avant, est-ce que Ruben, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Parce que je crois que tout a commencé par un voyage, une expérience, on va dire, européenne et qui vous a permis d'arriver jusqu'à ce parcours aujourd'hui. Oui, du coup, en fait, j'ai eu l'inspiration au Danemark, lors d'un séjour au Danemark, parce que là-bas, il y a une grosse culture du hot dog et c'est ancré dans la culture. Et une fois que je suis revenu en France, je me suis rendu compte que ce produit n'était pas beaucoup exploité. Il n'y avait pas de chaîne de restauration autour du hot dog. Donc, ça me branchait bien. J'aimais bien le concept un peu de chariot, de concept mobile. Et puis, je me suis lancé et ça a bien donné jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, on ne va pas tout dévoiler, je dirais, sur l'offre que propose Bénis Hot Dog. Simplement, il y a peut-être effectivement deux maîtres mots qui reviennent par rapport à ce que vous pouvez proposer. Une restauration, comme je l'ai dit, de qualité, mais qui est à la fois donc revisité, parce que vous avez effectivement revisité. Et puis, vous proposez aussi, Ruben, une chose intéressante, une alternative avec aussi des prestations et, j'irais, une offre végétarienne aussi également. C'est ça. Du coup, en fait, Bénis Hot Dog, il y a deux services. Il y a de la vente directe sur emplacement et il y a de la prestation événementielle. Et nous, notre produit, on a essayé vraiment de le développer au mieux. On propose d'ailleurs revisité aux saveurs du monde avec un pain de qualité qui est fait par un artisan boulanger. On a des viandes d'origine France. On propose aussi une offre végétarienne. Et puis après, on essaye vraiment de travailler sur des sauces un peu originales, avec des sauces maison, des sauces aux saveurs africaines. Et voilà, c'est ça notre différence par rapport à la concurrence. Et au niveau de votre différence aussi, ce qui est important de noter, c'est lorsqu'on vient vous voir, donc, pour consommer, j'irais, un hot dog, il y a aussi la bonne humeur. C'est ce qui caractérise aussi Bénis Hot Dog. Bien sûr, c'est une de nos forces. Justement, nous, ce qu'on vend, comme je le dis toujours, c'est des sourires en sandwich. C'est ça, notre marque de fabrique. Parce que, voilà, c'est le hot dog dans la culture, c'est quelque chose de festif. C'est quelque chose qu'on consomme dans la rue, qu'on se promène dans les rues de New York. Justement, on peut apercevoir pas mal de charles de hot dog. Il y a toujours de la bonne humeur. Et je pense que, voilà, on a essayé de garder cette identité. Effectivement, comme je le rappelais en préambule de cet échange, dans cette période de crise sanitaire, c'est un peu compliqué, parfois, de pouvoir, effectivement, trouver une offre en matière de restauration, vous proposez une alternative, tout en respectant, effectivement, aussi les gestes barrières. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que nous, on a été vraiment frappés très fort par cette crise. Et du coup, on a dû s'adapter. On a dû, justement, mettre en place les gestes barrières. Et on a été beaucoup touchés sur notre partie événementielle. Aujourd'hui, on n'effectue plus de prestations événementielles. Donc, c'est vrai que c'est une phase qui est très compliquée à passer. Mais on s'est adaptés. On a deux emplacements en gare, gare d'Evry-Courcoronne et Haussmann-Saint-Lazare. On a une offre, justement, qu'on a orientée coffee, hot dog. Donc, sur la partie coffee et petit déjeuner, ça va, on arrive à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore mis en place, on est en train d'y travailler, la vente en livraison, via les plateformes de livraison. Et on est en train de complètement modifier notre offre. Parce que, voilà, ce qui dit livraison, dit emballage, dit sac, dit nouveau packaging. Voilà. Une offre un peu plus diversifiée aussi. Donc, c'est un nouveau mode de distribution qu'on est en train de découvrir. Et on va le démarrer d'ici quelques jours. Très bien. Donc, ceci étant, les clients peuvent toujours, effectivement, venir vous voir. sur Évry-Courcouronne, en face de la gare, où il y a, effectivement, un point d'implantation. C'est ça. Nous, de toute façon, notre concept, c'est de la vente emportée. Donc, du coup, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de trafic dans la gare d'Évry-Courcouronne, dans les gares. Donc, c'est vrai que notre chiffre d'affaires a considérablement baissé. Mais l'idée, vraiment, c'est avec la livraison de pouvoir pallier à ce manque. Très bien. Et justement, une question qui peut nous interpeller. En cette période qui est difficile, où les restaurateurs sont touchés de plein fouet, comment est-ce que vous faites, vous, Ruben, pour pouvoir arriver, comme on le dit vulgairement, à sortir la tête de l'eau ? Quelles sont les alternatives que vous utilisez ? Sachant qu'effectivement, il peut y avoir la communication classique, il y a les réseaux. Mais on est dans une période où, aujourd'hui, l'ensemble de l'économie est touché. Comment est-ce que vous, vous arrivez, effectivement, à surmonter cette épreuve qui, aujourd'hui, concerne la plupart des restaurateurs aujourd'hui ? C'est vrai que ce n'est pas du tout évident. Mais nous, on est quand même un service en gare. Donc, on a quand même des obligations. On a des usagers en gare qui nous attendent. Donc, du coup, on est obligé d'ouvrir, de satisfaire justement cette clientèle, même s'il y a peu de monde qui prennent les transports maintenant. Donc, on essaie vraiment de communiquer sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est présent. Et je pense que c'est la seule solution aujourd'hui. C'est de montrer qu'on est présent, qu'on se bat, qu'on soutient justement tout le monde et qu'on est à côté de ceux qui prennent les transports et ceux qui ont besoin de se restaurer le midi. Très bien. Quatre ans d'existence déjà pour votre entreprise. Donc, on va dire un lot et beau parcours. Quels ont été, justement, au-delà de ce que vous me disiez, le recours peut-être à des financements, votre réseau ? Quelles ont été les clés de la réussite qui permettent déjà de se lancer, mais aussi de tenir et de franchir les différents caps ? Je pense que c'est d'avancer petit à petit. Je pense vraiment que c'est d'avancer petit à petit et surtout de bien s'entourer. Moi, je pense que j'ai réussi justement à fédérer une équipe autour de moi qui m'ont fait confiance dès le début. Et du coup, ça a fonctionné. Je pense que c'est l'équipe. C'est grâce à tous ceux qui m'entourent. Adama Kamara, Abdou Kamara, Mathieu. C'est tous ces gens qui sont autour de moi, qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avancer et puis on arrive à prendre les bonnes décisions ensemble. Très bien. Donc, de la confiance, un réseau pour arriver à vous entourer des talents qui vont vous permettre effectivement d'avancer. Bien sûr. Je pense que c'est ça. Je pense que la première chose qu'on veut monter sa boîte, c'est déjà de monter une bonne équipe autour de soi. Une fois qu'on a l'équipe et une fois qu'on a un produit de qualité, je pense qu'ensemble, on peut affronter toutes les difficultés. Et en m'intéressant aussi à votre parcours, moi, j'ai aussi pu voir ce côté très proactif parce que c'est vrai que vous avez eu cette particularité d'aller rechercher les contacts, les réseaux et puis, je dirais, d'aller rechercher aussi les financements. Je dirais que ça demande effectivement chaque jour une remise en question et puis aussi de pouvoir effectivement trouver des alternatives pour vous permettre d'avancer. Bien sûr. Nous, en fait, je pense que nous, on est passé par toutes les formes de financement possible. Et l'idée vraiment, je pense qu'il y a énormément de structures d'accompagnement autour de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut toquer les portes à toutes ces structures. Et je pense que l'idée, c'était vraiment de s'entourer et d'avoir le maximum de contacts. Et grâce à ces contacts, on a réussi à avoir des financements, on a réussi à se développer, on a réussi à avoir des opportunités. Des fois, il y a des portes qui se ferment ou des portes qui ne s'ouvrent pas, mais il ne faut pas baisser les bras. Et je pense qu'en France, il y a toutes les solutions. Il y a un écosystème, en tout cas, de l'entrepreneuriat qui est bien installé. Et du coup, il y a toutes les solutions pour pouvoir faire avancer son projet. Oui. Alors, pour ceux et celles qui nous regardent, qui souhaiteraient éventuellement se lancer dans le secteur de la restauration, peut-être même se reconvertir, à votre avis, par quoi il faudrait commencer ? Par quoi il faudrait commencer ? Je pense qu'il faudrait commencer par analyser déjà le secteur du marché. Aujourd'hui, le secteur de la restauration a considérablement changé avec la crise qu'on vit actuellement. Du coup, voilà, je pense qu'il faudrait vraiment analyser ça parce que la vente en livraison a pris une place dans la restauration rapide qui est considérable aujourd'hui. Et je pense qu'il faut avancer petit à petit. Et surtout, il faut développer un bon produit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le consommateur est très exigeant. Le consommateur souhaite justement avoir un produit de qualité dans son assiette, souhaite savoir d'où vient sa viande, d'où viennent les produits. Je pense qu'il faut être transparent sur tous ces aspects. Et puis normalement, si on arrive à fédérer une bonne équipe autour de soi, ça devrait matcher. Très bien. Donc de la méthode, de l'organisation, je dirais par rapport à l'offre que vous proposez, de la transparence, de la traçabilité sont, on va dire, les ingrédients pour vous permettre effectivement d'avancer et pour permettre à ceux et celles qui souhaitent se lancer et se reconvertir d'avancer. C'est ça. Très bien. Et par rapport effectivement aux personnes qui souhaitent aujourd'hui plus globalement se lancer dans la création d'entreprises et qui souhaitent effectivement aller plus loin, qu'est-ce que vous pourriez éventuellement leur conseiller en termes de réseau ? Puisque vous, vous avez, j'irais, sollicité un certain nombre de réseaux. OK. On avait parlé de réseau de financement, ça peut être des réseaux de contact aussi, éventuellement. Réseau de financement, d'accompagnement, il y a des réseaux qui font très bien leur travail, comme l'ADG, qui accompagne sur les microcrédits, sur le développement de projets. Il y a aussi les déterminés qui accompagnent justement des jeunes issus de quartiers populaires à créer leur entreprise. Il y a France Active, il y a énormément de réseaux, je pense, qui accompagnent les jeunes. Il y a aussi l'association Leave for Good aussi, qui fait un bon travail sur des projets à impact social, ceux qui veulent entreprendre avec un impact social fort derrière. Donc, je pense qu'il y a aussi Leave for Good. Et puis après, il y a les classiques, les chambres de commerce, les municipalités, où on peut avoir pas mal d'informations. Oui, et vous, vous avez joué la carte de la proximité, je dois dire, en privilégiant l'accompagnement local, justement. Bien sûr. Alors, justement, on va arriver au terme de cette interview. Je disais quatre ans d'existence, mais peut-être effectivement encore des projets pour le futur. On va en parler. Ruben, quels sont-ils ? Du coup, on a pas mal de projets pour le futur. Du coup, on veut justement toujours développer notre marque avec d'autres implantations en gare qui sont en cours. Mais aussi, on a un concept totalement différent, qui est tourné un peu plus sur une installation, on va dire, en dur. Oui. On a un premier projet qu'on souhaite réaliser en gare d'Evry-Courcouronne, qui est Bénis Coffee, qui est un espace de restauration rapide où l'offre sera un peu plus large. On va ouvrir sur un coffee shop avec une offre de snacking, mais rajouter des produits tels que des salades, des plats cuisinés maison et des bagels. Et du coup, voilà, c'est aussi de créer un lieu de vie où on pourra justement organiser des événements, des événements à thème. Et voilà, donc on est vraiment sur un autre projet totalement différent de Bénis Hot Dog, mais c'est toujours porté par notre entité et par notre culture. Très bien. L'idée, c'est de rester toujours dans ce même esprit, c'est-à-dire le réseau, la collaboration et puis pouvoir effectivement se développer tout en dialoguant et en favorisant les échanges. Alors, je résume, donc Bénis Hot Dog, c'est une restauration originale qui est revisité, qui s'adresse aussi au plus grand nombre, puisqu'on avait parlé effectivement d'une restauration aussi pour ceux et celles qui sont végétariens. Voilà, deux points d'implantation qu'on peut retrouver en Essonne et en Ile-de-France et à Paris. Pardon. On est sur ce principe effectivement de la strict food, mais je rappelle une nourriture de qualité. Vous faites appel à gérer des fournisseurs locaux et puis il y a effectivement une traçabilité. C'est ça. Et aussi, il y a notre force aussi, c'est justement l'accessibilité par rapport au prix. Donc, on essaie vraiment de proposer un prix accessible pour tous. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal d'étudiants qui viennent se restaurer sur nos points de vente. Donc, c'est ça aussi notre force aussi, c'est de proposer un produit de qualité et à prix accessible et raisonnable. Oui, parce qu'il faut bien le dire, dans le secteur de la restauration rapide, il y a une concurrence quand même qui est relativement féroce. Et malgré le fait qu'Evry Courcouronne représente, on va dire, à peu près 15 000 étudiants, Bénis Hot Dog a su trouver sa place justement par rapport à sa gamme de prix et par rapport à cette offre qui est, on peut le dire, aussi bien positionnée. On arrive au terme de cet échange. Alors, je rappelle juste, avant de clôturer ce numéro, qu'on peut vous retrouver, Ruben, donc via effectivement le point Bénis Hot Dog qu'on a cité, qui est celui d'Evry Courcouronne, mais également sur Paris. Voilà. Bénis Hot Dog, c'est aussi un site Internet où effectivement, on peut retrouver l'ensemble de votre carte, peut-être des réseaux sociaux aussi également. C'est ça. Et aussi sur le site Internet, maintenant, on a mis en place justement la possibilité de pouvoir commander sa prestation événementielle à domicile directement en ligne. Donc, du coup, on peut composer directement son offre en ligne et puis on peut régler et puis on se charge de s'occuper de la prestation. Et je rappelle donc, pour ceux et celles qui nous regardent, une offre en restauration qui est dédiée aux particuliers, mais également, dès lors où, je dirais, les mesures le permettront, une offre événementielle qui peut aussi s'adresser aux entreprises. C'est ça. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci Ruben pour cet échange. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Avant de quitter et de rendre cette antenne, je voudrais effectivement faire des remerciements appuyés à toute l'équipe de Partage Éco, toute l'équipe technique sans qui ce numéro n'aurait pas pu voir le jour. Je voudrais vous dire qu'on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Partage Éco qui nous permettra encore de pouvoir vivre et de partager l'économie. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez la chaîne de la latitude 91 et puis l'ensemble des réseaux sociaux que vous connaissez. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. D'ici là, prenez point de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada